Pour Coworking Channel, nous avons la chance de rencontrer toute l'équipe de tournage du film Le Pangolin, réalisé par Frédéric Maury. Je suis en fait entourée de l'actrice Mee Kuan Lang. Bonjour. Bonjour, merci pour cette interview. Alors on a eu la chance de découvrir en exclusivité l'avant-première de ce film court. Alors là, bien sûr, tu es l'actrice principale. Tout à fait, oui. J'interprète Ruey. C'est un film qui s'est organisé pendant cette période de confinement. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à participer à ce film court ? En fait, la genèse de ce film vient d'une histoire personnelle, d'un coup de gueule que j'ai posté sur Facebook au mois de mai, fin avril, début mai. Et le scénariste Arnaud Delion a énormément été touché par ce coup de gueule. Parce que je faisais un coup de gueule par rapport à l'émergence du racisme anti-asiatique à cause du Covid. Parce qu'on accuse les Asiatiques d'être responsables, en particulier les Chinois. Mais du coup, tous les gens qui ont les yeux bridés et qui ressemblent à des Asiatiques sont victimes d'insultes ou de violences, même physiques. Donc j'avais poussé ce coup de gueule et Arnaud a été énormément touché. Et de là, on est parti, son inspiration et l'écriture du scénario Le Pangolin. Alors il faut qu'on repart un petit peu encore plus loin dans l'historique. Tu es actrice, tu as déjà tourné plusieurs films. Et ce coup de gueule, c'est à quel moment en fait de la période du confinement ? Alors oui, effectivement, j'ai déjà tenu le rôle principal dans six longs métrages. Dont un film franco-ivoirien, un film sud-coréen qui a eu pas mal de succès aussi en Corée du Sud. Des films que j'ai tournés à l'international. Ce coup de gueule est venu pendant le premier confinement. Parce que même si les gens étaient confinés, dès qu'il y avait des opportunités de sortie, il y a des gens qui étaient victimes de violences verbales ou physiques. Même dans le métro ou même dans la rue tout simplement. Et c'est quelque chose que je ne pouvais pas passer ça sous silence. Du coup, vous avez été effectivement mis en relation avec votre scénariste qui a dit « Écoute, c'est très important, je veux en faire un film. » Oui, et c'est vrai que quand il m'en a parlé, parce que suite à mon poste aussi, mon coup de gueule qui a été repris sur une chaîne aussi internet qui s'appelle Agi+, j'ai eu beaucoup de vues en fait. On est parti sur 11 millions de vues et sur les 11 millions de vues, il y a eu à peu près, moi j'ai arrêté de suivre à près deux jours parce qu'il y avait plus de 15 000 commentaires et des commentaires en plus de haine. Alors que moi je venais avec un message de paix. Et ce message de paix a généré chez certaines personnes encore plus de haine. Donc c'est vrai que quand il m'en a parlé, j'étais encore vraiment à vif en fait, à fleur de peau. Donc c'est vrai qu'au début je lui ai dit « J'ai besoin de temps » parce que je ne me sentais pas, j'avais trop d'émotion en moi en fait pour le faire sur le coup. Et il m'a recontactée plus tard et là j'ai dit « Je crois que c'est à moi de le faire ». Donc il a réussi à vous canaliser et puis finalement à ressortir ce que vous avez un peu vécu. C'était un message quand même très fort. Alors tout à l'heure on va avoir la chance de rencontrer le scénariste. Donc ce film s'est tourné assez rapidement d'une certaine manière. Oui on l'a tourné sur deux jours début septembre. Et en tout cas je remercie Arnaud et toute l'équipe vraiment de m'avoir donné la chance de pouvoir participer à ce film parce que c'est vraiment important qu'on en parle et je suis vraiment pleine de gratitude d'avoir pu donner ma voix et mon image à ce message. Très bien. Alors on va parler après tout à l'heure du pitch, je pense avec le réalisateur et le scénariste. Mais c'est aussi un film de témoignage de femmes intergénérationnelles. Donc on va aussi rencontrer d'autres actrices là justement. Oui tout à fait. Il y a des actrices de toute ethnie, de plusieurs ethnies d'ailleurs, qui sont bien représentées. et de différentes générations, différentes cultures, différents milieux sociaux. Donc c'est un film où justement la femme a sa place et montre qu'elle se défend en fait. Donc c'est ça qui est aussi important. Alors là on vient découvrir l'avant-première d'une certaine manière. Comment vous vous sentez là maintenant ? Là maintenant je me sens pleine de gratitude et vraiment très heureuse et très touchée d'avoir pu être le messager en fait de tout ce qu'on a passé, tout ce qu'on a à transmettre en fait. Et vraiment j'ai hâte en fait que le monde découvre ce film. Oui, je pense que oui, surtout que c'est un sujet tellement d'actualité. Alors nous on est regardé par de nombreux internautes, on est sur les réseaux sociaux. Quel est le message justement que vous voulez passer, suite justement cette réalisation du film, aux personnes qui nous regardent ? Alors pour moi c'est le message qui est à passer, c'est vraiment ne pas juger les gens de par leur apparence, quelle que soit leur apparence, leur milieu social, leur apparence physique, leur couleur, la façon dont les gens parlent. Ne jamais juger quelqu'un par son apparence parce qu'à l'intérieur il y a toujours, il est très important d'apprendre à connaître les gens avant tout et ne pas juger. En fait si personne ne jugeait, il n'y aurait pas de racisme, il n'y aurait pas de haine, il n'y aurait pas de violence et on vivrait tous heureux. Merci pour ce message de paix. Alors pour terminer, vous savez nous on est beaucoup encore une fois regardés sur les réseaux sociaux. J'ai envie de vous demander cette rubrique des 5 mots clés, des 5 hashtags. A l'instant T, comment vous vous sentez ? Quels sont les 5 mots forts qui résument un petit peu justement ce film et en même temps cette situation de ce confinement, en tout cas de cette crise sanitaire suite au Covid ? Alors pour le film, les hashtags que j'utiliserais ce serait rédemption, pardon, colère, jugement et bienveillance. Je vous remercie beaucoup. Et pour terminer, comment on fait pour découvrir un petit peu votre profil ? J'imagine que vous êtes sur les réseaux aussi. Alors oui, sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram ou sur Facebook, mon nom est Mikwan Lok, ça s'appelle M-I-K-W-A-N, plus loin L-O-C-K. Et donc vous pouvez me suivre ou sinon j'ai un site internet mikwanlok.com. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Et puis là on ne va pas tarder à voir justement l'autre partie de l'équipe qui va nous rejoindre en fait, le scénariste. Merci. Merci. Bye. Bye. Bye.